Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau, John Lafarge, 1835-1910, swimmer, nageur, aquarelle sur papier, 1866, Yale School of War. Dans la nouvelle Angleterre puritaine du milieu du 19ème siècle, cette composition ne reçut pas le meilleur des accueils. Cette représentation idéalisée de la liberté à travers un nageur seul, nu et en pleine mer fut totalement incomprise. S'il paraît évident aux spectateurs du 21ème siècle qu'il s'agit d'un nageur au sort plutôt enviable et au mouvement de crawl impeccable, il n'en alla pas de même lorsqu'il fut présenté en 1866 au public. Quelqu'un vint même demander avec un air goguenard à son auteur, le jeune peintre américain John Lafarge, quel était au juste le sujet traité, ce à quoi il répondit « Mais vous ne voyez pas ? Le bras levé en avant, c'est la statue de la liberté, mais qui est tombée dans l'eau ». Il faut dire à la décharge du public américain de cette époque que même en Europe, le sujet aurait sinon choqué, du moins suscité à peu près la même incompréhension. Nager en mer, quelle extravagante idée ! Nager était un acte réservé aux rudes marins en perdition ou à quelques sauvages anthropophages des mers du Sud, mais il ne serait venu à l'idée d'aucun homme civilisé de se lancer dans une telle aventure. Le sport lui-même n'existait pas encore, ou plutôt n'existait plus, car alors que dans la Grèce antique et à Rome la natation en eau libre ou en bassin était enseignée à chaque citoyen, il faudra attendre la fin du XIXe siècle en Europe avant que l'on assiste de nouveau au premier bain de mer et encore dans des accoutrements qui sont très éloignés de la tenue d'Adam de cette aquarelle ou des tenues adoptées par les Romains, les Grecs, les Assyriens ou les Égyptiens du IIIe millénaire avant l'ère chrétienne. Au-delà de l'incompréhension que l'acte de nager en toute liberté suscita, le public ne comprit pas non plus que réaliser un tel sujet en aquarelle tenait d'un véritable exploit technique. C'est sans doute à Paris où il étudia brièvement, mais très efficacement, avec le peintre d'histoire Thomas Couture, en compagnie des très jeunes puvices de Chavannes et Edouard Manet, que John Lafarge acquit une telle maîtrise de cette technique. Plutôt que du Pacifique où il ne se rendit que vingt ans après avoir peint cette aquarelle, on pense que c'est sans doute aussi à Paris et dans ses musées que Lafarge vit pour la première fois le sujet de nageurs en eau libre, peut-être en regardant les vases antiques du Louvre. Ses premiers dessins et paysages fait à Newport démontrèrent une originalité dans les tonalités et dans les couleurs qui devaient aussi beaucoup aux influences de l'art japonais dont il va finir par devenir un des grands spécialistes américains. Bien que sa carrière se déroula surtout dans le domaine de la peinture de fresques, il peignit aussi de nombreuses toiles et aquarelles durant ses voyages en Orient et dans le Pacifique Sud. Il visita ce Japon qu'il admirait tant et à partir de 1890 il découvrit ce qu'il appela ses paradis perdus, en l'occurrence la Polynésie française et Hawaï dont il peignit les remarquables paysages, les volcans et les bons sauvages. Cette fascination pour une nature encore préservée, dirait-on de nos jours, se retrouve dans des œuvres comme celle-ci, dans son retour aux joies simples de la nature dont Lafarge ne cesse de faire l'éloge. Précurseur avec son nageur de la natation sportive, Lafarge n'avait d'autre propos que de convaincre de la nécessité d'un rapprochement de l'homme avec la nature dont il était issu. En ce sens, certains qui ne résistent pas au classement l'ont vite rangé dans la case des pseudo-peintres écologistes. Comme le mot n'existait même pas en son temps, l'affaire est vite réglée. Comme tout artiste, il était visionnaire et utopiste, croyant en un futur, se devant de recréer sur terre les conditions du paradis perdu, plutôt que de transformer la planète en enfer. C'est assez simple, assez logique et de bon sens. On peut mesurer aujourd'hui à quel point Lafarge, avec son nageur nu et libre, dégagé de toute compétition, était loin du compte. Merci.